bas 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 salam alaikum à tous les musulmans et que jose christ soit avec vous pour tous les chrétiens bon bon cette vidéo là mes frères et soeurs on parle de la eldena on parle de eldena parce que tout simplement voilà c'est obligatoire de parler de la eldena parce que tout simplement mes frères et soeurs actuellement là on peut vraiment dire qu'avec l'histoire du boycott des produits maghrébins avec la mort tragique du grand mamadou barry avec la marche qui a eu voilà selon moi certains ont profité mes frères et soeurs de la mort de mamadou barry pour créer des tensions pour créer des divisions et pour créer de la haine au sein de la communauté africaine on peut dire on peut dire au sein de la communauté africaine complète que soit du nord ou du sud où est ce que je veux dire donc faut savoir mes frères et soeurs que déjà mettez vous bien dans la tête moi guanda zérois je ne fais pas partie de ces gens là de ces noirs là qui sont vendus qui n'ont pas d'âme qui n'ont pas de dignité équipe qui veulent satisfaire le peuple quand je dis le peuple je parle du peuple français ou voilà qui veut satisfaire les gens parce que j'ai remarqué dans le monde où l'on vit dans la france où l'on a grandi en général les gens vont partout là où il ya le le vent ça veut dire que si un noir il voit qu'un noir il est dans la merde et ben au lieu d'essayer de sortir de la merde et ben le noir va faire tout pour le laisser dans la merde et limite le tirer dessus on l'a vu avec illuminati mes frères et soeurs c'est vrai qu'illuminati voilà il a fait le décrypteur et tout ça et tout après il a déçu beaucoup de musulmans c'est vrai c'est vrai c'est vrai mais moi je fais pas partie des rois noirs qui vont enfoncer qu'illuminati et qui vont enfoncer la ldna parce que tout simplement moi je crois en dieu et quand tu crois en dieu en général tu vas pas essayer de terminer ton frère parce que dieu les miséricordieux frère pardonne tout le monde donc si dieu les miséricordieux et ben toi tu peux pas te permettre de je sais pas comment dire de voilà de regarder côté négatif de la personne et de l'enfoncer parce que frère si tu veux être pardonné par dieu pour atteindre voilà le paradis et ben tu peux pas tu peux pas tu peux pas agir comme un comme un schlag je sais dire ou quoi comme un schlag donc comme un mec qui a pas de coeur ou quoi que ce soit donc là en l'occurrence les frères de la ldna sont dans la merde quand ils sont dans la merde c'est qu'ils sont ils sont harcelés sont menacés et moi je fais pas partie de ces gens qui vont faire des vidéos on sait jamais mes frères et soeurs demain il peut leur arriver des couilles ou même moi il peut m'arriver des couilles ou il peut arriver des couilles à des renois qui se manifestent sur youtube ou sur snapchat ou sur instagram qui prennent la défense de la ldna il faut que il faut que s'il arrive une dinguerie à certains noirs qui étaient du côté de la ldna il faut que des renois réagissent après voilà moi je pense que voilà le but n'est pas de partir dans une guerre le but est de partir dans un débat et de et de et même si tu es que tu es d'accord ou pas d'accord frère tu peux pas pousser un renois qui défend sa communauté à ne plus la défendre je peux pas pousser un renois de dénoncer des choses qui sont réelles parce que les choses qu'ils dénoncent c'est des choses qui sont vraies esclavage en libye il est réel l'esclavage dans certains pays maghrébins je connais pas tous les pays mais il ya beaucoup de pays on connaît plus en libye et je crois il ya eu un peu moi je passe en libye et je pense peut-être un peu au maroc donc voilà donc l'esclavage et des réels mes frères et soeurs et c'est pour ça que je dis mes frères et soeurs que certains renois ne sont pas des noirs certains renois préfèrent mes frères et soeurs se prostituer et aller là où tout le monde va ça veut dire en fait j'ai l'impression sur youtube les gens regardent que les abonnés la mort de mamadou bari normalement elle est censée réveiller des consciences elle est censée rêver des consciences mais pas dans le mauvais sens comprenez elle est censée rêver des consciences dans le sens où voilà quand il ya des frères qui se battent pour nous et ben il faut prendre ce côté là vous voyez ce que je veux dire après l'histoire du boycott c'est vrai que voilà moi comme j'ai dit les robots de france moi pour moi après c'est ma vision ils n'ont rien à voir ils connaissent rien mes frères et soeurs à l'histoire de l'esclavage qui a eu en libyie ou dans certains pays maghrébins maroc ou dans certains pays romeux vous voyez ce que je veux dire donc si tu vas pas regarder ce qui se passe là bas tu pourras pas comprendre le voilà le l'énervement de l'aïldéna parce que il l'a dit à travers sa vidéo que voilà c'est un ras le bol avec ce qui se passe en libyie quelqu'un qui regarde en boucle des vidéos sur la souffrance des frères au noir s'il a un minimum de peur mes frères et soeurs eh ben il va avoir la rage vous comprenez c'est pour ça que moi je regarde pas parce que je sais que ça peut me rendre fou moi ce que je veux dire voilà et comme je sais que voilà que les frères au beurre en france ils ont rien à voir moi ça peut me rendre fou dans le sens où voilà tu peux avoir envie de prendre l'avion et d'aller voir ce qui se passe et de révéler certains certaines personnes tu comprends vous comprenez donc voilà donc après mes frères et soeurs moi je trouve que voilà tous ceux qui pensent que zahama ils sont ils sont comment dire ils sont financés par des sionistes ou je ne sais quoi j'ai envie de vous dire que gucci et l'aïldéna le seul message qui passe c'est sur insta je pense et sur youtube ils sont pas invités dans les émissions dans les émissions de télé lorsqu'il ya eu le blackface vous avez vu que cyril hanouno elle l'a pris pour un chien donc si c'était un gars qui était avec les sionistes je pense que voilà on sait tous que voilà il ya une partie des sionistes qui est chez cyril hanouna vous comprenez donc il aurait eu sa place dans le plateau vous comprenez il l'a pas eu voilà donc s'il a pas eu c'est que voilà c'est que nous les renons n'est pas respecté ils n'ont pas respecté donc moi je tiens ma force à l'aïldéna malgré que parfois il dérape un peu sur certaines choses quand je dis dérape c'est c'est l'énervement qui l'a fait déraper moi je pense c'est l'énervement c'est ce qui se passe en libyte si tu aimes ton frère noir et tu ressens ce que ton frère noir il ressent très haut tu peux déborder de temps en temps parce que je veux dire donc voilà donc moi je tenais à dire voilà tous les frères aux noirs donner de la force quand même après comme j'ai dit regardez il ya des mecs ils sont contre le racisme comme parlant peu et contre le métisage comme parlant peu et comme bassin eux ils attaquent les noirs en permanence personne sort des vidéos en train de les clasher il ya que moi et une petite minorité mais il y en a très peu qui vont qui vont clasher que vont insulter qu'ils vont dénoncer que les mecs comme braille kiki nous parlons peu nous manque de respect normalement c'est de là ils n'ont pas droit à la parole c'est de là ils doivent même pas parler parce que c'est des gros racistes vous voyez ce que je veux dire et au fond même au fond de même ils savent qu'ils sont racistes mais lorsqu'ils voient qu'un renoi il est boycott ils sont pas d'accord vous nous boycotter vous voulez pas qu'on vous boycott je comprends pas c'est quand même bizarre quand même c'est moi je comprends pas c'est quand même bizarre c'est après moi pour moi goutti il n'est pas raciste il n'y a pas de racisme mes frères et soeurs on a grandi entre renois rebeux il n'y a pas il n'y a pas de racisme mais voilà mais je pense que les mecs comme basset mais parlant plus c'est les plus gros racistes c'est ce que je veux dire voilà donc en tout cas moi je trouve que les renois ils ont rien à voir avec ce avec par les states parce qu'au state petite histoire comme ça mes frères et soeurs il y avait là les renois qui se réunissent qui marche dans la street qui parle qui ouvre leur gueule mais ici mes frères et soeurs on a vite compris que les renois voilà ils veulent satisfaire le peuple ils veulent sucer un tel et un tel un tel un tel personne ouvre sa gueule il n'y a que guadazéroa voilà c'est quand même triste c'est quand même dommage mes frères et soeurs parce que lorsqu'il va arriver une dinguerie à certains renois parce qu'ils ont pris la parole ils ont voulu défendre leur communauté c'est normalement c'est des choses qui devraient même pas exister chacun se démerde dans sa communauté fait ce qu'il veut dans sa communauté bre kiki on l'a laissé dire des trucs de dingue sur les noirs personne l'a agressé personne l'a frappé voilà donc si Gucci se fait taper mes frères et soeurs vous comprendrez bien ou il se fait en bruit ou menacer de mort et toutes ces choses là c'est pas normal faut que ça aille dans les deux sens vous comprenez donc voilà donc les renois ouvre un peu plus votre gueule et arrêtez de vous chier dessus ou quoi que ce soit il se passe à rien ici on en france voilà